soufflez expirez dernière fois restez en position de la tête de vos épaules les jambes toujours légèrement fléchies relâchez votre tête sur le côté droit sans bouger vos épaules essayez au contraire de les descendre tirez vos plaquins de l'intérieur des fessiers inspirez et en soufflant on monte et de l'autre côté inspirez, restez serrez et soufflez, relâchez on reste, on inspire, deux pas et dans l'expiration vous rendez doucement votre tête on inspire, on reste et soufflez, basculez vers l'avant sans abondir votre dos et on inspire, on reste et souffle en route encore une fois à droite inspirez, restez et soufflez en ligne on inspire, on reste on souffle, on remonte encore une fois à gauche inspire et tranquille à gauche on souffle toujours sur la remontée et vers l'avant inspirez on roule souffle et inspire et on souffle en route parfait, inspirez monter les bras sur le côté puis relâchez doucement votre dos et l'arrière arrondissez vos bras et inspire ouvre au contraire poitrine vers l'avant les bras vers l'arrière on souffle, on roule attrapez vos mains poussez les paumes de main vers l'avant tête relâchée à l'intérieur de vos bras déroulez on ouvre vers l'arrière poussez la poitrine en avant descendez bien vos épaules fixez votre basse et relâchez et les bras sur le côté droit inspirez et souffle en route encore une fois les deux bras vers la jambe et on souffle à gauche et souffle en route et on souffle en route parfait gardez les bras ici gardez ici votre centrage je vous rappelle ici les référentiels contraction périnée et rétre retenez les urines et les gaz le centrage on imagine le nombril ici bien tenu la respiration latérale thoracique dégagez les épaules et les omoplates en direction de vos fessiers et la tête dans le front dans votre col la vertébrale comme l'autograndissement vous inspirez et vous soufflez vous montez sur demi-pointe poussez les talons gardez bien le port de bras sur le côté la tête fixée devant vous respirez on souffle en reste respirez montez les bras au-dessus de votre tête contrôlez votre mouvement sans monter vos épaules et soufflez redescendez doucement les talons dans le sol retenant toujours centrage et périnée relâchez vos bras enrôlez doucement votre tête en agence laissez partir vos épaules dos rond qui vient de descendre les mains en direction de vos pieds sans pousser les fessiers vers l'arrière vous restez ici soit les jambes légèrement fléchies soit les jambes tendues la tête est relâchée en avant pour dérouler vous pliez légèrement les jambes et vous remontrez doucement votre dos vertébrale vers l'arrière et la tête en arrière parfait et on reprend le concentrage engagé ouvrez les bras sur le côté et inspirez vos têtes vers le plafond décollez vos talons cherchez l'auto-grandissement les épaules toujours relâchées parfait toujours grandis les épaules bien basses on reste dans cette position respirez montez les bras au-dessus de votre tête sans monter vos épaules refilissez cette position et contrôlez la descente accompagnez les talons dans le sol puis relâchez vos bras comme tout à l'heure sur la descente je relâche la tête en avant sans pousser mes pécis vers l'arrière au contraire je me baisse vers l'avant dos en rouge en rouge en rouge en rouge et je vais chercher à relâcher maintenant direction du sol on est sorti en réveil tranquille au niveau corporel donc n'hésitez pas à plier un peu les jambes pour tranquillement assouplir votre partie arrière des cuisses allez pliez les jambes et on déroule un soufflant doucement tête toujours en dernier et je me remplace sous les centrages inspirez le monde tenez les bras et décollez du sol des talons allez c'est notre dernière on déplace super inspirez ici et en soufflant les bras au-dessus de sa tête ça va rentrer les épaules et on reste ici et reposez les talons descendez les bras contre les bas descente et on plonge vers l'arbre on repoussez les fléchis vers l'arrière et on reste on plie une dernière fois aller rouler aller sur la prochaine on passe qu'on soit ne t'inquiétez pas je viens prendre appui sur mon pied droit montez votre cheville votre pointe de pied contre les chevilles gardez les abdos engagés les épaules basses les bras relâchés très bien essayez de vous concentrer sur vos référentiels contraction périné périné vretre dans un premier temps et bien sûr le centrage toujours avec les côtes sur la respiration pour travailler un peu plus je vous invite à fermer les yeux pour essayer de garder l'équilibre vu que vous n'avez plus de poids de repère c'est normal si ça brûle dans tous les sens si vous êtes déséquilibré essayez de bien écraser ensemble de votre pied sur le tapis ouvrez les yeux monter votre bras opposé à la jambe qui est décollée en direction du plafond restez ici et relâchez le bras puis reposez dans votre pied au sol on reprend la position large au bassin basculez sur votre pied à plâtre montez la jambe on reste ici relâchez vos bras ne crispez pas vos orteils au sol vous devez avoir vraiment votre pied complètement relâché sur le tapis pour l'instant gardez vos yeux ouverts essayez de bien stabiliser l'ensemble de votre pied au sol puis si vous le sentez vous fermez vos yeux en gardant cette position un coup à la fin c'est un peu Rouvrez doucement les yeux, montez les bras opposés à la jambe pour vous aller découler. Rouvrez doucement les bras opposés à la jambe pour vous aller découler. Votre bras puis votre pied au sol. Parfait, on passera allongé sur le tapis pour la suite de l'exercice. Les pieds seront écartés à l'arrangeur de votre bassin. Les bras relâchés dans le corps. Pommes de main face au sol si vous pouvez et les épaules en position neutre. Parfait, je vous laisse quelques secondes ici pour replacer vos référentiels. Contraction périlévre-être. Votre centrage. Toujours cette sensation d'être rentré dans un pantalon trop petit. On essaie de forcer sur la fermeture. La respiration interne thoracique. Ne gonflez surtout pas votre ventre sur la respiration. Le menton reste découlé de votre poitrine. Et toujours l'autodendissement. On va chercher à tirer le sommet de la tête vers l'arrière. Gardez les bras le long du corps. Inspirez. Et soufflez. Placez votre jambe droite à 80 degrés. Sur la prochaine expiration, vous remontrez votre pied gauche. Et soufflez et remontez. Ici, on va essayer de garder les deux tibias parallèles au sol. Et un angle droit de vous cuisse à votre buste. On inspire, on reste. Et soufflez et montez les bras vers le plafond. Et ici, on va essayer de relâcher les épaules sur le sol. Sur l'inspiration. Et sur l'expiration, volontairement, vous allez décoller les épaules de votre tapis. On tire, on tire. On inspire, on écrase. Au contraire, on va essayer de relâcher le plus possible les épaules et les omoplates sur le sol. Et soufflez et allongez à aller chercher le plus haut possible. Je veux bien que vous sentiez la différence sur les classes spéciaux. On inspire, on écrase. On souffle et tire. On va chercher le plus haut et le plus loin possible. On inspire, on écrase. Rappelez-vous sur l'expiration. Chassez l'air du fond de votre gorge en gardant bien les lèvres écartées. On inspire, on écrase. Dernière fois, on chasse l'air du fond de la gorge. On tire les bras vers le vent. Et ici, je reviens en position de mettre les épaules vers le sol. Vous inspirez, vous restez. Et sur l'expiration, sans bouger le contact de vos omoplates, vous allez souffler. Amenez les bras vers l'arrière. Et inspirez, faire un demi-cercle sur le côté. Point de main face au plafond. Et on inspire en remonte. Gardez bien vos poils de pieds. Tirez. Le centrage engagé. Inspirez. Et soufflez. Encore une fois. Inspirez. Soufflez. Les deux. Inspirez. Soufflez. N'allez pas chercher trop loin en arrière. Toujours la possibilité de voir vos mains lors de la descente. Gardez les bras le long du corps. Forme de main cette fois-ci face au sol. Gardez la tête relâchée sur le tapis. Et effectuez les battements de bras. Pour effectuer un jode, inspire cinq battements. Sans bouger vos épaules. Et souffle cinq battements. Encore. Inspire. Un, deux, trois, quatre, cinq. Si c'est trop difficile, je vous propose l'option. Pied au sol. Tête au sol. Et on reste. Inspire. Et souffle. Inspire. Votre buste doit être immobile. Seulement les bras qui font les deux battements. Inspire. Souffle. Le centrage toujours engagé. Et le périneau va être toujours là. Inspire. Allez. Souffle. Dernière fois. Inspire. Et souffle. Et reposez vos bras au sol. Gardez la position des jambes. Décollez à 90%. La tête et les bras sont relâchés sur le tapis. Inspirez. Restez. Engagez votre centrage. Et soufflez. Allongez votre jambe droite. Tirez le plus possible de votre point de pied. pour solliciter ici votre puce. Et j'inspire. Je replie. Et à gauche. Soufflez. Allongez. On va chercher à toucher le mur qui est loin devant nous. Toujours les épaules nuètre. Inspire. Replacez. Et rechange. Souffle. Allongez. Une seule jambe qui bouge. L'autre reste immobile. Vraiment à 90 degrés. Inspire. Reviens. Pas trop près de votre buste. Et souffle. Change de jambe. Tire. Inspire. Et change. Souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Et souffle. Deux fois encore. On va chercher à contracter la muscle de la cuisse dans l'extension. Inspirez. Repliez votre jambe. À gauche. Soufflez. J'ai entendu très très tendu. Inspire. Repliez. Dernière fois à droite et à gauche. Soufflez. Allongez. Inspire. Expire. Allez. Retirez. 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 Inspire. Retirez. Retirez. Parfait. Restez les jambes fléchies à 90 degrés. Remontez votre buste. Et on reprend les battements. Cette fois-ci, tête décollée du sol. Inspirez. Cinq battements. Votre tête ne doit pas bouger. Il ne doit pas y avoir de mouvement sur votre tête ni sur votre buste. On mobilise. On immobilise. Pardon. Complètement le buste. On n'effectue que les mouvements à partir de nos bras. Inspire. Cinq. Souffle. Cinq. Encore. Inspire. Deux, trois, quatre, cinq. Et souffle. Chassez l'air du fond de votre gorge. La tête toujours en direction du plafond. Le menton décollé de votre poitrine. Inspire. Et souffle. Allez. Encore trois. Inspire. Deux. Inspire. Dernière fois. Inspire. Et relâchez. Tête et bras en même temps. Puis reposez sur l'expiration suivante. Votre pied droit. Inspirez. Restez. Et sur la prochaine expiration, reposez votre pied. Opposez. Parfait. Vous restez dans cette position. Pied au sol. Pardon. Les chaussures. Ça va glisser. Le shoulder. Pied. Bien écarté à l'âgeur de votre bassin. Vous inspirez. Gardez vos référentiels. Et faites une petite bascule de votre bassin. Sur l'expiration. Pour venir décoller doucement votre dos vertèbre par vertèbre. Sur la prochaine inspiration, vous monterez les bras vers le plafond. Sans avancer les épaules. Toujours les épaules relâchées sur le tapis. Gardez les mains au sol. Expire. Descendez doucement votre dos vertèbre par vertèbre. Fessiers relâchés. Et inspire. Descendez-vous dans le sol. Et vous reprenez. Je souffle. C'est le bassin ici qui vient écraser les lombaires sur le tapis. Puis remontez doucement son fessier. Son bas du dos. Pour arriver à la pointe des omoplates. Inspirez et montez les bras. Et soufflez, déroulez doucement votre dos. Et j'inspire, je relâche les bras. Écoutez votre respiration pour effectuer le rythme de votre mouvement. Il nous restera cinq répétitions. Inspirez, allez à votre rythme. Soufflez, déroulez. Inspirez, relâchez les bras. Plus que quatre. Concentrez-vous sur vos référentiels. Engagement périlé d'être. Descendrage. Souffle, déroule. Encore trois. Toujours revenir en position neutre lors de la descente. Quand je dis position neutre, c'est votre position naturelle au niveau de votre bassin. Si vous êtes un peu cambré, de l'avoir vraiment creux au niveau de vos lombaires. Les deux dernières. On bascule. Hop. On écrase les lombaires ici. Puis on remonte doucement. À lignée, genou et bassin, épaule. Inspire dans le bras. Les pieds restent bien renforcés par le sol. On relâche doucement sur l'expiration. Et inspire, relâche les bras. Dernière fois. Respire. Respire les bras. Respire les bras. Et monte, bras sur le sol. Super. On enchaîne. Jambes pléchis à 90, devenez de nouveau. Sur l'expiration, vous montez une jambe. Et sur l'autre expiration, vous monterez l'autre jambe. on reste ici toujours une jambe qui travaille la gauche fléchie reste immobile vous allez tendre votre jambe droite placer votre main droite sur votre genou gauche et la main gauche à l'extérieur de votre jambe on bouge pas les épaules et on change inspire, la main gauche sur le genou droite et la main droite à l'extérieur et je change souffle pas de pression vous allez juste poser délicatement vos mains sur les genoux et inspire encore souffle sur une jambe allongez l'autre et inspire, change cherche à contracter le plus possible le muscle de la cuisse qui se tend inspire sur une et souffle, change inspire et souffle on va chercher loin loin avec la jambe sur la prochaine vous effectuez pendant le même mouvement la tête est relevée et on pivote ici une à l'extérieur l'autre jambe est tendue et je change il n'y a pas de mouvement sur vos épaules gardez bien les épaules vers le plafond on inspire et souffle inspire et souffle ne rapprochez pas trop le genou de la poitrine gardez bien à 90 degrés inspire et souffle et souffle encore deux inspire souffle inspire replacer doucement les deux jambes à 80 degrés sur la prochaine expiration relâchez tête et bras au sol en même temps inspire et restez et souffle repose un pied inspire et restez et souffle et descendez l'autre jambe parfait relâchez un petit peu si vous avez besoin de ramener les jambes sur votre poitrine n'hésitez pas à le faire si vous souhaitez boire vous hydratez un petit peu allez-y je vous laisse quelques secondes et continuons pour la suite de profil sur le tapis c'est bon merci s'il vous plaît merci s'il vous plaît h Allez, installez-vous de profil. Allez, le temps tendu. C'est ça, de profil. Pas de sieste encore. Alors, vous allez poser la main qui est au sol. On va faire le prolongement de votre tête et de votre colonne vertébrale. Vous allez tirer sur votre jambe du plafond pour venir alligner les louches, les oeufs ateliacs. Et les deux talons doivent être à la même hauteur. Parfait, de là, vous allez décoller légèrement vos pieds du sol. Gardez et revêtez en place vos référentiels. Si vous n'arrivez pas à tenir la position, les trois premiers doigts ici viennent se poser. Délicatement sur le tapis pour essayer de garder l'équilibre. Sinon, les six bras relâchés de l'ombre de votre corps. On garde la position. Restez bien les deux jambes tirées. Vous allez vite sentir le travail sur les muscles des cuisses. On va solliciter un peu aussi les obliques. La chaîne latérale. Reposez doucement, sans garder l'attention que vous pétez à l'intérieur de vos genoux, de vos pieds, les pieds au sol. La jambe de terre restera sur le tapis. Vous inspirez, vous montez la jambe seulement du plafond. L'autre reste au sol. Fixez bien vos hanches à la même hauteur. Inspirez. Et sur la prochaine expiration, je vais avancer mon pied du plafond vers l'avant. Inspirez, vous placez les deux pieds côte à côte, sans les toucher. On va dessiner enversé le petit pan. Soufflez, allez chercher vers l'arrière. J'ai entendu. Inspirez, remontez. Sur l'expiration, j'avance. Sans bouger votre bassin, inspirez, replacez-vous. Et soufflez vers l'arrière. Tranquillement. Inspirez bien. Attention à ces référentiels. Inspire. Trouvez-vous encore. Souffle. Garde toujours le menton des couilles de votre poitrine et le regard devant vous. Inspire, replace. La pointe de pied de la jambe qui est tout seul est toujours tirée. ... ... ... ... ... Remplacez l'autre pied à côté de l'autre. Inspirez, restez. Et cette fois-ci, c'est la jambe de terre qui va venir se rapprocher sur l'expiration de la jambe du plafond. Et inspirez-vous, descendez toujours la jambe de terre. On souffle, on les serre les deux lignes contre l'autre. Et inspirez-vous, posez que la jambe de terre. Et encore, soufflez-vous. Inspirez, on va jusqu'à 10. On souffle, on monte. Sentez bien que les deux pieds vont se toucher, que l'intérieur des cusses aussi vient de se rapprocher le plus possible de l'autre. Encore, soufflez, crêne, 6. Dernière fois. Restez ici. Et dessinez avec votre jambe du plafond vers l'arrière, en cercle doucement. Pour compliquer un tout petit peu, moi j'ai posé ici le pied de sol. Et si vous voulez, vous découlez légèrement votre pied de sol. Et vous faites toujours vos cercles vers l'arrière, toujours 10. Tranquillement. Replacez-vous au milieu et changez de sens vers l'avant. Tirez, tirez, tirez jusqu'au bout de vos pieds. La dernière. Replacez les deux pieds côte à côte. Refermez les deux pieds l'un contre l'autre. Repliez vos jambes. Parfait. Posez votre main du plafond sur le sol pour repousser votre buste. Et ici, ouvrez votre jambe du plafond comme ceci. Parfait. La main est légèrement en avant par rapport à votre épaule. Posez votre bras ici sur votre cuisse. Et vous allez inspirer. Montez votre bassin. Relâchez votre tête en direction de votre poignet. Et inspirez, redescendez. Allez, encore. Jamais qu'il glisse. En souffle en monte. Le regard en direction de votre poignet. Inspire, relâche. Posez doucement vos fessiers au sol. Sans vous affaisser. On essaye d'être tonique et on touch et on repart. Direct. Et souffle. Inspire. On ne repose pas complètement. Et on part. Souffle. Inspire. Encore cinq. Souffle. 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 Inspire. Inspire. Grandissez-vous les épaules basses. Et souffle. Relâchez pas complètement votre main quand vous revenez ici. Hop, on la laisse sur le genou. Et je repars. Souffle. Inspire. Trois. Deux. Dernière fois. Souffle. Inspire. Repose. Basculez votre genou ici à l'arrière. Attrapez vos lames au plafond et inclinez à l'opposé de la jambe qui est devant vous. Souffle. Attrapez votre poignet du braquet vers le haut et tirez encore un peu plus dessus pour accentuer l'étirement. Et relâchez, remplacez-vous. Descendez vos bras. Et on fait tout de l'autre côté. Pas de pompier. On vient à s'allonger d'autres profils. Bras là en promenant de votre coulème vertébrale. Je vais essayer d'un instant pour se replacer. Surtout replacer vos référentiels. On tire sur la jambe pour aller m'aider les deux crétillacs. Et surtout que les deux talons soient à la même hauteur. On va décoller un tout petit peu les pieds. On va relâcher sur la couture de votre pantalon. On va décoller un tout petit peu. Essayez d'être bien relâchée au niveau de vos épaules. Neutre dans votre position. On va chercher l'extension complète des jambes pour sentir vraiment la contraction au niveau de vos cuisses. Vous pouvez aussi contracter volontairement vos fessiers dans votre position. Inspirez la dernière fois. On souffle. Reposez votre pied du terre. Gardez la jambe décollée sur la jambe du plafond. Tirez bien les deux points de pied, même si vous êtes relâché au sol. Sur la coche de l'expiration, vous avancerez votre pied du plafond vers l'avant. Sans bouger votre bassin ou votre glisse. Inspirez, replacez-vous. Et vers l'arrière, on souffle. On inspire. Serrez. Et vers l'avant, on souffle. Inspirez. Toujours le mouvement avant ou arrière sur l'expiration et inspire du nouveau plafond. Souffle. Et vers l'arrière, on souffle. Inspirez, replacez-vous. Il reste trois allers-retours. Soufflez, allez, vers l'avant. Inspirez, replacez-vous. Soufflez envers l'arrière. Tirez tous vos jambes de terre. Inspire. Deux vers l'avant, on souffle. Et vers l'arrière, on souffle. Et vers l'arrière, on souffle. Et vers l'arrière. Maintenant, on essaye. Assurez-vous. Reste. Retirez. Aujourd'hui, on revient. Retirez-vous. Souffle et rebondez. Inspirez. On souffle en serre. Inspire. Trois. Souffle. Et quatre. Souffle. Et sept. Souffle, serre. Six. Sept. Souffle. Inspirez. Huit. Et encore dix. Souffle, serre. Inspire. Et dix. Seuf. Souffle, serre. Le prochain, vous resterez les deux pieds serrés. Donc, entre l'autre, tirez à l'enjeu. Grandissez-vous. Les pieds du plafond légèrement décollés. J'avance en cercle vers l'avant. Alors, si vous aviez pris l'option de pied au sol tout à l'heure, vous taillez les cellulaires au sol. Et on enroule. Souffle, serre. Cercle. Deux. Trois. Allez, tirez bien vos pointes de pied. Souffle. Souffle. Neuf. Toujours la jambe bien tendue dernière fois. Restez la jambe dans l'axe et change les deux sens. Inspire. Sur un cercle, souffle, change. Inspire sur un cercle, toujours vers l'arrière, et change, souffle. Inspire. Dernière fois, revenez les pieds dans l'axe. On va fermer les deux jambes et le contre-mâtre. Tirez, tirez, grandissez-vous. Puis, reposez doucement les deux pieds sur le sol. On fléchit. On vient pousser avec la main du plafond le buste. Posez votre main de terre au sol. Et le genou du plafond vient sourire sur l'extérieur. Parfait. Le bras ici. Point de main vers le plafond. On l'inspire. Cherchez à descendre vos épaules. Je vois des positions ici comme ça souvent. Allez, soufflez, montez votre bassin. Aspirez bien. Votre mandril. Tête en direction de votre poignet de terre. Et j'inspire. Je me repose sans écrouler. Et je repars. Et reviens. Et deux, trois, souffle, pousse. Inspire. Épaules basses. Cinq, souffle. Reviens. Souffle. Sept, souffle. Inspire. Huit, souffle. Neuf. Pensez au pivot de la tête. Dernière fois. Souffle. Reposez tout ce vent. Parfait. Le genou s'y bascula en arrière. On monte le bras. Et on incline sur le côté. Attrapez. Attrapez votre poignet du bras qui est vers le plafond. Et tirez dessus pour continuer à accentuer l'étirement. Replacez-vous. Et relâchez. Très bien. Sur la suite, on enchaîne avec le rolling. Vous allez vous placer en appui fessier au bout de votre tapis. On a l'habitude celui-ci. On va venir en appui sur le haut des fessiers. Le dos est rond. La tête est relâchée à l'intérieur de vos épaules. Le regard en direction de votre nombril. Puis, vous allez vous placer les pieds dégoulés du sol. Sans forcer sur le bras. Vous restez bien. Le dos en forme de C. Vous inspirez. Vous roulez sur votre dos sans poser la tête. Et soufflez, revenez. Allez, on inspire. Et soufflez, on revient. Posez pas les pieds au sol. Inspire. Inspire. Allez, continuez. Inspire, roule. Souffle, stabilise sur la remontée en appui fessier. Allez, sans force avec vos bras. Pareil, si les garçons ne forcent pas avec les bras. Inspire, contraction périnée pour obtenir le centrage. On essaie de ne pas poser les pieds sur le retour. On contrôle la remontée. On accompagne et on contrôle la descente. La tête ne se pose pas sur les tapis à aucun moment. Allez, trois. Inspire, roule. Et sur la remontée, je souffle. Deux. Inspire et souffle, contrôle. Reste. Dernière. Inspire. Souffle, reste en appui fessier. Toujours le dos rond. La main droite reste en appui sur votre genou droit. Vous inspirez. Et soufflez. Allongez votre jambe gauche. Et je repris sur l'inspire. On souffle en appui à la gauche. Tirez votre pointe de pied. Inspire, replique. Et souffle. Inspire. Encore on change. Souffle. Souffle. Et souffle. Vos mains, elles sont juste posées sur vos genoux. On ne s'accroche pas. Souffle. Inspire. Yes, nickel. Deux derniers allers, retour droite et gauche. On souffle sur un côté. On inspire. Reste en appui fessier pour terminer. Toujours le dos rond. La tête relâchée vers l'avant. Ok. Reposez vos pieds au sol. Et écartez vos jambes ici. Je suis entendue dos droit. Je me mets de face pour que vous puissiez voir l'écartement. A peu près à la largeur de votre tapis. Si cette position vous est très désagréable ou très inconfortable pour le placement de vos lombaires, aussi au niveau de votre dos, il faut que vous puissiez avoir le dos bien droit. Si vous êtes trop vers l'arrière, peut-être que vous pouvez vous mettre les jambes fléchies, mais cette fois-ci, écartez l'argeur de votre bassin. Ok. Il y a l'option du diamant si vous le souhaitez. Les deux pieds l'un contre l'autre en ouverture. Pareil, du moment où vous avez le bassin bien droit. Ça marche. Ici, j'ai entendu, je tire mes poignets de pied. J'inspire. Et je viens placer mon pouce sur le sternum. Et les deux majeurs l'un contre l'autre sous le menton. Coudes ouverts sur l'extérieur. Replacez vos référentiels ici. On inspire. Grandissez-vous. Et je vais faire une expiration. Je vais chercher sur l'extérieur, sur le côté droit. Sans m'arrêter. Et je reviens au milieu. On est inspirant. Et on pilote. Expire. Change de sens. C'est un mouvement fluide. On ne s'arrête pas. Et inspire. Reviens. Et souffle. Et inspire. C'est un mouvement de mobilisation articulaire de la colonie artébrale. Donc, votre amplitude, elle est très petite. Sauf si vous n'avez vraiment pas de colonie artébrale. Mais normalement, vous n'êtes pas censé pouvoir faire un tour complet avec votre buste autour de votre tronc. Donc, dès que vous vous sentez que ça bloque, ne compensez pas en tirant sur votre jambe opposée. Vous faites la rotation. On s'arrête et on se replace. Toujours vos jambes bien tendues. Les poids de pied sont tirés. Je l'espère. Attention à vos épaules. À ne pas monter les épaules. On dégage bien. Épaules toujours. Souffle, rotation d'un côté. Inspire, replace. Et souffle. Dernière fois dans cette position de bras. Inspire. Replacez-vous au milieu. Et ouvrez vos bras sur le côté à droite et à gauche. Toujours les épaules bien détendues. Une autre position. Les bras sont légèrement en avant. Pas trop vers l'arrière. Il faut que vous puissiez voir le bout de vos doigts. Et vous allez inspirer. Faire pareil. Expiration. Je fais la rotation sur le côté sans bouger mon bassin. Et j'inspire. Je reviens. Je garde toujours cet autograndissement. Et souffle, rotation à droite. On fait six allers-retours. Et reviens. Inspire. Cinq maintenant. Et j'inspire. Et change. Alors, pour vous donner cette image. Pardon. Si vous voulez, vous prenez un torchon ou une serviette entre vos mains. Quand vous allez sur le côté, vous ne devez pas laisser partir votre torchon. Il doit toujours se retrouver. Passage. On souffle. On souffle. Rotation par là à droite. Et j'inspire. Je reviens. Inspire. Et tirez bien. Si vous avez pris l'option serviette, tirez bien la serviette sur l'extérieur et gardez toujours cet écartement. Vous ne devez pas avoir un bras qui relâche sur le côté. Normalement, c'est la dernière à droite et à gauche. Souffle. Inspire. Revenez. Et dernière à gauche. Souffle. Inspire. Revenez. Et relâchez vos bras. Parfait. Doran. Refermez les deux pieds l'un contre l'autre. Et relâchez vos mains en direction de vos pieds. Très bien. Toujours la tête bien relâchée vers l'avant. Remontez-vous dans votre buste et votre tête. Parfait. Tirez vos pointes de pied. Vous placez vos mains ici à l'arrière de votre dos. Les doigts sont orientés en direction de vos fessiers. Si vraiment vous n'avez pas la possibilité de l'effectuer dans cette position, vous ouvrirez les mains, les doigts, sur le côté. On va essayer dans cette position. Les mains sont légèrement plus écartées que vos épaules. Pointe de pied tirée. Je me suis dit qu'on a le dos droit. Vous inspirez. Vous soufflez. Vous allez pousser votre basseur vers le plafond. On ne l'a jamais fait. Donc, on maîtrisez tranquillement. Inspirez, relâchez. Et revenez les dos droits. Parfait. Et souffle. Remonte. Serrez vos fessiers. Aliment. Pieds, bassins et poils. Inspire. Reviens. Et on est toujours deux droits. Et souffle. Vous accompagnez la tête dans le prolongement de votre bûche. On regarde en direction de votre plafond. Et reprends. Jambes toujours tendues. Les quatre dernières. Encore trois. Deux encore. Et notre dernière répétition. Inspire, repose. Alors, refais. Repliez les jambes. Relâchez vos mains sur les genoux. Pliez. Et ici, on va faire un petit dos rond. Vous poussez juste le dos vers l'arrière. Les épaules vers l'avant. Peut-être relâchez à l'intérieur. Allez, on retire un peu. Et ici, on va faire un petit dos. Maximum un angle à 90 degrés, si c'est trop difficile, vous rapprochez votre talon du fessier. Je vais allonger ma jambe de derrière et fermer mon bassin ici pour venir chercher l'étirement sur le fessier de la jambe droite de ma jambe qui est en avant. Mon buste est relâché vers l'avant et si vous pouvez, vous tendez les bras devant. Repriez vos bras, remontez votre buste, reposez votre baisse. Parfait, on ouvre ici la hanche pour venir se positionner. Inclinez votre buste ici, restez dans cette position avec le buste incliné sur le côté. Allez, restez incliné. Remontez doucement. Parfait, repriez cette fois-ci la jambe qui est étendue et allongez. Hop, on change de sens. Parfait, j'allonge le pied de derrière, j'incline le buste vers l'avant. Si déjà vous sentez l'exercice en gardant la fesse, là j'ai mon pied gauche normalement en avant. La fesse gauche reste au sol et vous le sentez déjà. C'est très bien, vous relâchez. Si vous voulez accentuer, vous décollez votre fessier et vous avancez un peu plus votre pied gauche à 80 degrés. Sous-titrage ST' 501 Parfait, reposez votre fessier au sol. Poussez avec vos mains pour dresser votre buste, ouvrez votre jambe droite sur le côté. Hop, on revient dans les fessiers, on montre le bras gauche et on appuie sur le côté droit. Hop, on revient dans les fessiers. Hop, on revient dans les fessiers. Faites glisser les mains en direction de l'avant. Et relâchez l'autre étonne. Soufflez à chaque fois. Essayez de relâcher un peu plus bas. Faut dérouler doucement. Faut monter la tête. Et changez juste le croisé. Moi j'avais ma jambe droite ici, je passe ma jambe gauche en avant. Et je reprends droit. J'avance. J'ai mis mon esprit. 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 On replie les bras, puis on remonte doucement son dos, peut-être en dernier on va faire les fesses vers le plafond, j'ai entendu, comme en tout début de cours, et vous restez dans cette position. On replie les jambes, gardez les jambes fléchies, puis déroulez doucement votre dos en relâchant le bras et la tête. Montez la tête toujours en dernier, parfait, inspirez, montez les bras sur le côté, puis attrapez les mains en dessous de votre tête, étirez ou grandissez-vous, allez chercher le plus possible. Et on relâche, et on roule doucement. La dernière fois, inspirez, montez les bras, on attrape, on étire, on va chercher haut, et on relâche, déroule. En dernier, voilà, la séance est terminée. Bravo tout le monde. Merci. 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 Merci.